Bonjour et bienvenue au salon des motos à Zurich sur le centre d'acidemoto.ch Commençons tout d'abord pour une très bonne nouvelle, le site est désormais disponible en allemand. Nous avons fait de très très belles rencontres pour cette première journée que nous vous laissons découvrir tout de suite. Bon film ! Bonjour madame, en fait on est en face de la nouvelle X-Diavel, c'est la première moto dans le segment cruiser que Ducati lance cette année et donc c'est pour nous la grosse nouveauté que nous allons présenter ici à la Swissmoto. Comme je dis, c'est un cruiser qui a été interprété par Ducati en l'appelant techno-cruiser, c'est-à-dire un cruiser qui a beaucoup de technologies à l'intérieur. L'électronique est au top, donc on a toujours ABS, contrat de traction, riding mode, power mode. On a aussi la possibilité de pouvoir laisser accélérer la moto avec un système qui s'appelle une autre chose qu'on va présenter pour la première fois sur une moto routière mais qu'il faudrait utiliser en fait dans des espaces fermés parce que dans la rue c'est pas possible d'accélérer jusqu'aux vitesses énormes. C'est clair. Et quand on parle d'Ixiavel, on va la décrire avec trois numéros en fait. Le premier c'est 5000. 5000 c'est le numéro de tour par minute où le moteur va livrer le maximum de puissance. D'accord. Pour faire une comparaison avec les autres modèles Ducati sur, par exemple, la Diabelle ou la Multistrada, ce numéro est 8500. C'est-à-dire que la moto va livrer tout de suite le maximum, en fait un peu avant par rapport aux autres. Et ce sont caractéristiques, je dirais, bien accueillies aussi par les gens. Pas que sur un cruiser, on veut bien sentir la puissance des motos tout de suite. D'accord. Le deuxième numéro c'est 60. 60 sont les positions de conduite qu'on peut… 60 ? Oui, qu'on peut avoir sur la moto. C'est-à-dire qu'on a trois guidons différents, trois positions pour les repose-pieds qu'on peut choisir et cinq sièges qu'on peut changer. Donc chacun peut trouver la position qui lui convient. D'accord. Le troisième numéro c'est 40. 40. 40 degrés. 40 degrés, c'est l'angle maximum où on peut prendre des virages avec cette moto. D'accord. Dans le monde du cruiser, ce numéro est beaucoup plus petit. Ben oui. Je dirais, pour faire une comparaison, la Diavel, c'était notre sport cruiser à 41 degrés. Donc on est vraiment… on parle d'une moto qui a une grande agilité, légère. On parle de 220 kg de poids vide. Ah oui. C'est bon. Donc pour nous, c'est toujours un Ducati interprété par nous, mais qui veut un peu parler aussi de notre monde, le monde du cruiser. Bonjour Nadia, merci de nous rendre visite. Alors SW Momotech est présent en Suisse depuis maintenant une petite dizaine d'années. On est distribué par la marque Roche-Tetler qui s'occupe d'apporter tous nos produits sur le marché suisse. J'aimerais vous présenter deux choses aujourd'hui. Nos nouvelles valises Trax Adventure et la nouvelle gamme Legend Gear. Et bien allons-y. Commençons par les valises. Alors, ces nouvelles valises sont sur le marché maintenant depuis quelques mois. La grande nouveauté par rapport aux autres valises Trax Evo qu'on avait développées quelques années auparavant, c'est qu'elles sont maintenant parfaitement étanches. L'étanchéité a été pour nous vraiment le gros gros point sur lequel on a travaillé. On a des ingénieurs et designers qui ont bossé pendant vraiment des mois et des mois pour développer ça. En fait, la solution qu'on a trouvée, c'est d'avoir un corps qui est parfaitement soudé. Donc on a une soudure qui a été réalisée par robot sur toutes nos valises, qui fait qu'en fait l'eau ne peut pas rentrer par en bas, parce que de toute façon, c'est parfaitement soudé. Et ne pas non plus rentrer par le couvercle, parce que la valise a évidemment un système de joint qui relie parfaitement à la fois le corps et le couvercle. Super ! Donc c'est bon pour l'aventure quoi. Exactement. Avec ces valises-là, vous pouvez partir tranquillement sur les routes, que ce soit en Europe, que ce soit en Russie, que ce soit en Amérique. Il n'y aura aucun problème. Ça, il ne faut pas me le dire deux fois. Ce qui est sympa aussi avec ces valises, c'est qu'elles se montent en fait sur le système Quick Lock Evo, qui lui se retire en vraiment deux tours de tournevis de la moto. Du coup, vous voulez voyager, vous montez le système de support, les valises. Ça vous prend en tout trois minutes. Vous êtes rentré à la maison, vous voulez une moto plus légère pour aller en ville par exemple. Vous pouvez tout démonter en l'espace de trois minutes. Donc c'est vraiment un système qui est extrêmement polyvalent. Super ! Ça, c'est bon à savoir ça. Effectivement. Pour la suite, nous sommes ici chez Legend Gear et nous allons avoir une extension. Exactement. Alors en fait, comme tu viens de l'expliquer, le cœur de métier des SW Motech, au départ, c'est vraiment l'aventure. On a développé toute une nouvelle gamme aussi pour les roadsters, pour les sportives. Et en fait, on vient de créer cette année, pour la première fois, une toute nouvelle gamme qui s'appelle Legend Gear et qui est dédiée en fait aux motos rétro et au vintage. L'idée, c'était de créer des sacoches qui soient à la fois belles et à la fois fonctionnelles, c'est-à-dire avec des méthodes de fixation qui soient ou bien spécialisées pour chaque moto ou aussi universelles. Mais qu'on puisse très facilement, sans avoir à galérer, à créer des supports, parce que c'est quand même en général ce qui se passe un peu, des sacoches qu'on monte facilement sur sa moto et qui en plus ont vraiment de la gueule. Voilà cette nouvelle marque Legend Gear qu'on présente pour la première fois cette année sur le marché suisse. Super ! Alors, dites-moi en plus, les caractéristiques ? Les caractéristiques, en fait, on a développé toute une gamme pour le réservoir, toute une gamme aussi de sacoches latérales et toute une gamme aussi de sacoches qui viennent se mettre sur la selle à l'arrière. Voilà. Ces sacoches se fixent avec différents systèmes. On a par exemple ici un système développé spécialement pour la Ducati Scrambler. Un système de fixation qui permet donc de retirer très facilement la sacoche. Et une fois que ce petit support est monté sur la moto, je peux retirer et prendre la sacoche très facilement pour aller bosser. Ça me permet vraiment d'avoir un usage très facile. Je n'ai pas à m'embêter à chaque fois, à me demander est-ce qu'elle va tenir en place, est-ce qu'elle va aller dans ma roue, est-ce qu'elle va cramer sur le pot. Non. Tout est parfaitement fixe grâce à ce petit support développé exactement pour la Scrambler. En fait, ça s'intègre parfaitement au quotidien. Exactement. C'est l'idée en fait. D'avoir une gamme sympa qui a vraiment un look qui s'intègre dans cette mode rétro et qu'on puisse utiliser en fait tous les jours pour aller travailler facilement. Super. Impeccable. Nous sommes sur le stand de Gross Reader & Import et nous allons voir quelques nouveautés. Bonjour. Alors, je vais vous présenter le casque Harrison qui est de design et conception française. Et la nouveauté 2016, c'est deux nouveaux coloris pour le Corsair dont voici un exemple. Super. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, je vous présente un pot d'échappement HP Corse. C'est un échappement italien. Et la nouveauté 2016, il s'appelle le Hydroform Tray qui sera disponible pour quelques motos de MV Agusta. Il sera homologué en Suisse. Super. Et ensuite ? Le dernier article, c'est un échappement XL. Il est espagnol. Et la nouveauté 2016, c'est que pour toute la gamme Harley Davidson, il sera disponible en juin en Suisse avec homologation. Super. On a hâte. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bonjour. Merci beaucoup de la possibilité de pouvoir vous présenter Aprilia. Cette année, Aprilia a reçu de nouvelles couleurs, la RSV4 par exemple, mais aussi la Tuono. Oui, c'est une très jolie moto, très belle moto italienne. Et maintenant, cette année, on a même une promotion vers début mars. C'est quelque chose de très spécial, une promotion très très spéciale. Le client qui achète une RSV4 ou une Tuono, il reçoit des choses en cadeau. C'est-à-dire ? Oui. Ça veut dire, un échappement à Krapovic, c'est quelque chose... Hop là ! Oui, hop là, c'est très très exclusif. Mais pas ça seulement. Il y a aussi un billet MotoGP, un billet VIP qui vous ouvre l'accès au box Aprilia. Wow ! Ça, c'est du privilège ça ! Oui. Alors, c'est tout le monde de la course qui s'ouvre à vous. Vous pouvez voir les pilotes et le team Aprilia. On a la course. C'est génial ça. Alors, comment faut-il faire ? Alors, c'est tout simple. Entre le 5 mars et le 12 mars, vous achetez une Aprilia RSV4 ou Tuono et puis vous recevez ça en cadeau. Mais c'est génial. Oui. Il faut y aller quoi. Oui, il faut y aller. Nous voulons arriver sur le stand de Vespa et nous allons découvrir un modèle très particulier. Alors, j'aimerais bien vous présenter le modèle Vespa anniversaire parce que Vespa fête ses 70 ans cette année. C'est vrai, c'est 70 ans déjà ? Oui. Et à l'occasion de cet anniversaire, il y a trois modèles, trois éditions spéciales avec une couleur très spéciale qui s'appelle Azurro Septantesimo. Voilà. Non, c'est joli ça. C'est une décoration d'amour. Oui, c'est ça. Et ces modèles, c'est une PX, une GTS et une Primavera qui sont disponibles en version anniversaire. Ils ont un équipement très riche. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une sacoche top case exclusive, un pare-brise qui est inclus dans le prix et le porte-bagages en chrome. Il est aussi inclus. Normalement, ce n'est pas inclus dans le prix. Ça, c'est très spécial. C'est vraiment pour cette édition des 70 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, à l'occasion des 70 ans, des versions spéciales de Vespa, pour fêter l'anniversaire de Vespa. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous voilà sur le stand de l'EXIS. Nous allons voir quelques nouveautés. Bonjour. Qu'est-ce que tu vous as de nouveau à nous présenter ? Bonjour. Oui, aujourd'hui, à la foire, je me réjouis de présenter une gamme de vintage, classique, que la marque Suisse de X présente maintenant aux consommateurs. Super. Alors, dites-moi en plus de cette nouvelle collection. Oui, bon, elle a toutes les fonctions qui sont connues de la marque X. Ça donne beaucoup de confiance aussi d'acheter une veste un peu plus lifestyle, un peu plus fashion, qui est, comme tout le marché, très contemporain, cherché par beaucoup de monde. On voit déjà, il y a beaucoup de monde aujourd'hui ici. On voit beaucoup de gens qui sont déjà plus dans le lifestyle que des années avant. Tout à fait. Alors, je vois que là, vous portez justement un de ces modèles. Oui. Dites-moi en plus. Oui, bon, c'est du cuir de bouffle, on dit, hein, avec des protections. Ici, là, on peut ajouter aussi une protection arrière. Si on va dedans, si on va dedans, il y a une doublure qu'on peut sortir. Et puis, c'est, comme vous voulez, très stylé, très, très stylé. On a aussi une version en textile, avec un solto-tex, qui est imperméable, qui a une membrane dedans, qui a un petit peu meilleur marché. D'accord. Et quels sont les produits, justement, de toute cette gamme ? C'est essentiellement des blousons ? Je n'ai pas compris, excusez. Ce sont essentiellement des blousons ? Et la nouvelle collection ? Ou il y a aussi d'autres modèles ? Non, naturellement, il y a, dans toutes les catégories, on a des key styles, des nouveaux modèles, surtout dans le Cortex, qu'on est très connus, là. On a encore plus de nouveaux produits, mieux à élaborer. Et on a des chaussures, avec une autre nouvelle membrane Outdry, qui est sur le cuir et pas au-dessous du cuir, comme traditionnelle construction, et aussi des casques de motocross de X, qui sont à nouveau sur le marché. Alors nous voilà avec une autre nouveauté, que nous allons voir de près. Voilà, ici une nouveauté qu'on a exclusivement sur les casques de X. À partir de cette année, on a le système Feedlock, qui est magnétique, qui est autorisé et très, très pratique. Et dans le futur, avec la collection qui va arriver aussi, c'est intégré dans tous les casques de X. Là, je pense qu'on a un avantage et un grand service pour notre clientèle.